... Voilà, bonjour, je m'appelle Philippe Gueluc, je suis auteur moi-même. Et oui, je voudrais vous faire part d'un coup de cœur. Je ne sais pas si ça se fait dans cette rubrique de parler de grands classiques. Mais je suis à cet âge de la cinquantaine un peu passé, où je me dis, au fond, il y a des tas de livres que je n'ai pas encore lus dans ma vie, et il serait temps de m'y mettre. Les classiques me barbaient, comme tout le monde, au moment de l'école, où on a essayé de me les faire lire. Et par exemple, cette année, j'ai lu Anna Karenine, de Tolstoy, que je n'avais jamais lue avant, et que j'ai lue comme un roman policier. On comprend aussi pourquoi les classiques sont devenus des classiques quand on les lit à un âge où on aime la littérature et où on aime lire. Et le livre dont je voulais vous parler, c'était « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Je suis plongé dedans pour l'instant. C'est édité, alors j'ai eu la chance d'avoir l'édition de la Pléiade, mais je pense que c'est édité en poche aussi. J'avais jamais rien lu d'Albert Cohen, je le confesse. Beaucoup de gens ont parlé de ce roman-là comme d'un vrai livre majeur du XXe siècle, et je le confirme. C'est d'une limpidité. Dans la Pléiade, il fait mille et quelques pages, donc c'est un vrai pavé. Mais on rentre dedans comme dans du beurre. C'est d'une limpidité, d'une beauté d'écriture toute simple. C'est drôle, c'est drôlissime. Et Dieu sait, si j'avais vu Albert Cohen en interview, si j'avais lu des papiers sur lui, on n'a pas l'impression de se trouver devant un l'Ikaku, par exemple. Et pourtant, c'est beaucoup plus drôle. Je ne sais pas pourquoi je cite l'Ikaku, parce que lui ne me fait pas rire du tout, mais Albert Cohen, c'est d'une drôlerie. C'est drôle, d'ailleurs, qu'un roman qui soit aussi important dans les littératures du siècle dernier soit en même temps aussi drôle et recèle des scènes qui sont quasiment des véritables sketchs. L'histoire de la littérature ne privilégie pas tellement l'humour, si ce n'est chez Rabelais, si ce n'est chez Molière. Mais c'est vrai que les grandes œuvres sont en général sérieuses. Je vous en parle très sérieusement. Mais voilà, c'est une recommandation. Alors, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un jeune auteur qui vient d'apparaître à Saint-Germain-des-Prés, à la coiffure flamboyante. C'était un vieil auteur chauve. Mais j'ai beaucoup d'affection pour les vieux auteurs chauves. Et comme quoi on peut être vieux, chauve et très drôle. Bonne lecture. Et puis, il y a mille autres livres dont je voudrais vous parler. Mais nous n'avons pas le temps. Et puis, on a un petit peu de temps. Et puis, on a un petit peu de temps. Et puis, on a un petit peu de temps. Et puis, on a un petit peu de temps. – Sous-titrage FR 2021